Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est au jour le 5 août 2020, 22hp, l'heure du Québec. Heureux de vous retrouver pour vous faire suer encore un petit peu plus, surtout les pro-Trump, qui ne savent même pas pourquoi ils sont pro-Trump d'ailleurs, sauf leur attrait pour la zénophobie, l'islamophobie, l'homophobie, c'est ça qui les rejoint tous, nos amis de Radio-Québec et de les Français contre Macron et tous ces éliminés-là. Il y en a un, lui, qui n'est pas gêné d'exposer les républicains, et c'est un républicain lui-même. Rand Paul, dont le père est un individu assez intéressant, libertarien, qui s'était présenté à une élection présidentielle aussi. La famille Paul est vraiment, vraiment contre les abus de dépenses. Et il est dans une entrevue avec Caputo, Nick Caputo, Cavallo, pardon, de Fox News, qui est plus orienté vers l'économie, Nick. Et cette entrevue-là a eu lieu il y a quelques heures à peine. Rand Paul dit aux républicains, vous devriez vous excuser auprès d'Obama pour vous être plaint d'Obama et de ses dépenses. Le sénateur Rand Paul a déchiré mercredi ses compatriotes républicains sur Fox News pour avoir envisagé un programme de secours contre le coronavirus, virus qui pourrait coûter plus de un milliard de dollars de plus, les appelant à s'excuser auprès du président Obama pour s'être plaint, qu'il dépensait et empruntait trop pendant son mandat. On va aller l'écouter ici. Donc, s'ils sont prêts de s'entendre parce qu'on sait qu'on est en train de négocier, parce que le plan d'urgence s'est terminé, il y a quelques jours, et les Américains sont face à rien. Et là, les démocrates et les républicains sont en train de négocier. Donc, un trillion de dollars, un autre trillion. Est-ce que vous allez voter pour ce plan-là? Absolument pas, nous dit Rand Paul. Il dit, ça me fait rire parce qu'on entend toujours dire qu'à Washington, les démocrates et les républicains sont incapables de s'entendre et ne s'entendent jamais. Il dit, c'est complètement faux, les républicains et les démocrates font des compromis tous les jours de l'année pour dépenser plus. L'argent qu'on n'a pas, nous dit Rand Paul. On était en train déjà de rouler sur un manque à gagner d'un trillion de dollars. dans notre budget, dans notre budgétation, disons, normale. Dans nos dépenses pour l'année, il nous manquait déjà un trillion de dollars. Non, on a ajouté un montant de trois trillion, puis là, il parle d'ajouter un autre trillion. Wow! De un, un autre, un à deux trillion, pardon. On va emprunter 5 trillion de dollars en cinq mois. On va emprunter 5 trillion de dollars en cinq mois, un trillion par mois, nous dit Rand Paul. Je me souviens des conservateurs qui se plaignaient de George W. Bush qui avait emprunté 5 trillion sur huit ans. On va emprunter 5 trillion en cinq mois, regardez l'or. L'or est rendu à 2 000 $ l'once parce que les gens n'ont plus confiance dans le dollar. Non, non, les politiciens ici à Washington nous disent, oh, on a juste acheté plus de votes en inondant le monde avec de l'argent imprimé, fake, sans valeur. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qui va arriver avec les conservateurs ou les libertariens qui ont voté en 2016 pour Trump? En voyant ce fiasco de dépenses, est-ce qu'ils vont voter pour Trump? Peut-être qu'ils vont dire, pfff, the hell with it? Au diable, le parti républicain. Ils vont leur dire, vous êtes comme les démocrates, ils vont soit rester à la maison ou voter pour un tierce parti s'il y en a un. Donc, les républicains peuvent probablement perdre ces élections, nous dit le conservateur républicain Rand Paul. Hein? Parce qu'ils agissent comme des démocrates. Ils disent, je suis vraiment fâché contre mes collègues. Ils devraient s'excuser auprès d'Obama parce qu'ils se sont plaît pendant huit ans, qu'ils dépensaient trop pis qu'ils empruntaient trop. C'était un pingre comparativement aux républicains. Et ils devraient être bannis de dire et de prétendre qu'ils sont fiscalement conservateurs et ils devraient s'excuser auprès de Barack Obama. Vraiment intéressant, je voulais vous partager ça et je vais vous revenir avec le dollar et la chute du dollar. Peut-être pourquoi on va assister à la chute du dollar. Sous-titrage Société Radio-Canada